... J'ai bien compris ce week-end qu'il y avait un chemin rapide, direct. Le chemin de la parole. Comme elle a été définie, donc des paroles bonnes, justes, courtoises. Mais également non-conflictuelles, des paroles facteurs de paix. Également, tout ce qui tourne autour de la parole, qui a été dit. Est-ce que ce chemin suffirait, avec la connaissance, naturellement, pourquoi on le fait, pour une pratique comme celle-ci ? Le problème de la parole, c'est que soit elle permet de transmettre ce qu'il y a de plus élevé. Mais chez la plupart des gens, la parole ne peut pas amener grand-chose. C'est pour ça que souvent, le silence est mieux que la parole. Et il faut devenir plutôt quelqu'un qui écoute les autres, quelqu'un qui parle. Parce que chez la majorité des gens, la parole amène des blocages supplémentaires. Même quand on est bien intentionné sur son chemin. Le fait de tous les dérapages de la parole, conduit à beaucoup de blocages intérieurs, karmiques, spirituels. C'est surtout ça. Et le V, tous ces blocages, consiste d'une part à utiliser la parole correctement. C'est-à-dire souvent ne pas l'utiliser. Et lorsqu'on l'utilise, c'est uniquement pour dire des choses qui sont belles, bonnes. Ou qui tendent à rechercher la vérité. Tout le reste ne sert à rien. Mais on peut dire des choses plutôt bonnes. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui bavardent à propos des autres. Et ce qu'ils disent, en général, ce n'est pas très intéressant. Dans la quatrième voie, on dit qu'on ne parle jamais des autres. Dans la cinquième voie, on dit qu'on peut parler des autres. Mais uniquement en bien. Oui ? Tu vois la différence ? Uniquement en bien. Oui ? J'avais cru comprendre qu'une parole maîtrisée, c'est déjà une parole ou une non-parole. Et ça amène quand même à une maîtrise de la pensée. Et une maîtrise de la manifestation des émotions négatives. Et également une attitude physique, de droiture. Oui, tout ça est juste. Mais on ne peut le prendre pas n'importe quel bout. Quelqu'un qui se met dans une position de droiture physique, et à qui ça va faciliter la parole juste, ou la pensée juste, il a commencé à l'endroit physique. Et quelqu'un qui essaie de maîtriser un peu ses gestuels, ses attitudes, commence aussi à un endroit. D'autres peuvent commencer au niveau de la pensée. Ils n'acceptent plus de laisser divaguer leur pensée. Ou le moins possible. Et ça va avoir une influence aussi sur la parole. On peut commencer à n'importe quel endroit. Mais vous avez la chose la plus importante que vous avez pu comprendre, c'est que pour beaucoup de gens, la parole devient un handicap sur leur chemin. Tout ce qui est défavorable, de ce point de vue-là, il faut vraiment, un jour, décider définitivement de l'arrêter. Merci.